Bonjour, pour faire ce panier qui correspondra à un chat ou à un petit chien, nous aurons besoin de 6 millicuirs pour le fond extérieur de 33 par 42 cm. Pour l'intérieur, on prendra de la suédine aux mêmes dimensions. Pour les côtés, nous aurons besoin de 4 coupons de 23 par 33 cm. On peut prendre la même couleur ou alors choisir 2 couleurs différentes pour l'intérieur et l'extérieur. Pour les côtés toujours, 4 coupons de 23 par 42 cm. On sera les côtés dans la longueur. Pour faire le petit coussin, nous aurons besoin de 2 coupons de 31 par 40 cm de coton. On prévoit de la ouate pour le rembourrage. On commence par prendre 2 coupons cotés de 23 par 42 cm. On les place endroit contre endroit et on vient positionner une grande assiette à peu près sur la moitié et on la centre bien. Moi, je me retrouve avec 7,6 cm de chaque côté. On trace le demi-cercle. On maintient les 2 coupons ensemble grâce à des pinces et des épingles. Puis on découpe. On prend notre morceau de 6 millicuirs. On vient placer le coupon qu'on vient de découper comme ceci, endroit contre endroit. Et on prend un autre coupon de 23 par 42 cm. On le positionne endroit contre endroit de l'autre côté. Puis on coud au point droit. On ne part pas du bord, mais bien à 1 cm. On s'arrête également à 1 cm du bord. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on prend 2 coupons cotés de 23 par 33 cm. On a bien le petit décalage ici d'un centimètre. On épingle. Et on fait pareil. On part d'un centimètre sur le côté et on s'arrête un centimètre avant. Ensuite, on va venir coudre les côtés. Donc on les place comme ceci, endroit contre endroit. On épingle. Sur un des côtés, on va venir placer 2 repères espacés de 10 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner le sac par la suite et mettre la ouate. On va devoir passer la main à travers. Donc en fonction de la taille de la main, vous pouvez faire une ouverture plus grande, de 12 cm par exemple. On coud au point droit, on part du haut, on laisse l'ouverture sans couture et on s'arrête un centimètre avant la fin. Et on coud sur toute la longueur des autres côtés en s'arrêtant toujours à 1 cm. L'extérieur de notre panier est prêt. On coupe les 4 angles. Puis on passe à l'intérieur. On va reproduire exactement les mêmes opérations que ce qu'on a fait à l'extérieur, sauf qu'on n'aura pas d'ouverture. On va reproduire exactement les mêmes opérations que ce qu'on a fait à l'extérieur, sauf qu'on n'aura pas d'ouverture. On coupe les angles. Et on retourne. Désormais, on place l'intérieur du panier dans l'extérieur, endroit contre endroit. On ouvre les coutures et on les fait se correspondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On coupe tout le tour à 1 cm du bord au point droit, tout le haut du panier. Ensuite, on vient retirer l'excès de tissu au niveau des angles. Et on prend soin de bien cranter l'arrondi. On retourne en passant par l'ouverture. On dégage bien les angles. Puis on met en forme le panier. On dispose un peu de ouattes dans le fond du panier. On n'en met pas beaucoup, parce qu'après on en mettra dans le coussin par-dessus. Bien. 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 pour bloquer la ouate dans le fond on va venir faire des coutures on part à environ 5 cm du coin et on fait une couture au point droit comme ceci on s'arrête avant les angles parce que c'est trop compliqué à coudre à l'intérieur cette couture comprendra l'extérieur et l'intérieur il nous reste à rembourrer le tour du panier on n'a plus qu'à l'intérieur on fait une couture au point droit à 2 mm du bord soit on coud à la main avec un point invisible dernière étape on s'occupe du petit coussin à l'intérieur donc on superpose nos coupons coton endroit contre endroit sur le côté on vient placer 2 pinces espacées de 8 cm et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord on coupe les angles on coupe les angles et on retourne on dégage bien les angles on peut s'aider par exemple d'un pic à brochette et on repasse l'ouverture pour marquer le pli on rembour avec de la ouate puis on referme l'ouverture en faisant une couture au point droit à 2 mm du bord voilà notre petit coussin est terminé on vient l'insérer dans le panier voici une deuxième version avec d'autres coloris bonne journée à bientôt à bientôt